À la conférence épiscopale nationale du Congo, le nouveau président élu de la SINCO, Mgr Fligence Mouteba Mougalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 30 juillet 2024, à l'issue de la cérémonie de remise, reprise avec les présidents sortants, Mgr Marcel Otembi, archevêque métropolitain de Kisangani. La cérémonie a commencé par une prière dite par les présidents sortants, suivi de son allocution, dans laquelle il a commencé par souhaiter la bienvenue au nouveau président ainsi qu'à ses collaborateurs. Par la suite, il a rappelé les contenus de son discours de clôture lors de l'Assemblée plénière de juin 2024. Je vous souhaite une cordiale bienvenue dans ce bureau officiel du président de la SINCO. Cette séance de travail intervient un mois après l'élection des nouveaux responsables des structures de la SINCO. Permettez-moi aussi de réitérer mes vives félicitations pour la confiance que les archevêques et évêques membres de la SINCO ont placée en votre personne en vous élisant président de la SINCO pour le premier mandat de quatre années. En outre, voudriez-vous transmettre au moment important mes chaleureuses félicitations à vos collaborateurs élus le même jour comme premier vice-président et deuxième vice-président de la SINCO ? Quant à moi, en tant que président sortant de la SINCO, je vous rassure tous de ma proximité spirituelle et fraternelle. Pour le bien de notre chère conférence épiscopale et de l'église famille des dieux en RD Congo, vous pouvez toujours compter sur ma disponibilité en cas de besoin pour toute intervention opportune en termes d'informations, de conseils ou de contributions. Il a également remis au nouveau président les divers dossiers concernant la SINCO ainsi que les institutions affiliées à la SINCO. Après le huis clos, ça n'est suivi la signature de la passation des pouvoirs entre les présidents entrant et sortant de la SINCO. Excellences, Monseigneur le prestéco, voici les courriers reçus qui méritent d'être exploités dès le début de votre ministère par vous-même. Merci beaucoup. Et les signataires aussi. Merci. Voilà. Et les documents de remise et reprise avec le français d'Alba. Merci. Félicitations. Félicitations. Fructueusement. Merci. À l'il y a de prière. Merci. Merci. Au sortir de cette cérémonie, le secrétaire général de la SINCO, Monseigneur Donancier Cholet s'est exprimé à notre micro. Je crois que c'est un acte administratif de grande importance. Nous avons été témoins de cela. Cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Le président sortant, Monseigneur Marcel Otenby, un ancien chancelier, c'est quelqu'un qui est vraiment arrondé dans l'administration. Il a démontré dans la préparation des documents jusque dans les détails. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Encore une fois, l'occasion pour moi d'exprimer ma fierté de notre église, je l'ai fait à l'occasion de l'élection du président qui a été voté, alors qu'il n'y avait pas de candidat, qui a été voté au premier tour à plus de deux tiers de voix. Cela signifie que la SINCO est unie, cela signifie que c'est la continuité et c'est ce que nous encourageons aux autres institutions. Pour la société congolais, je crois que vous êtes dans le domaine des médias. Vous savez comment à plusieurs endroits les remises et reprises se font. Il y en a qui soutiennent les documents importants qu'ils considèrent leurs secrets personnels. Il y en a qui arrivent à la tête d'une institution sans trace de beaucoup d'éléments fondamentaux. Mais ici, il faut reconnaître que l'administration courante est gérée par le secrétariat général. Le président travaille tranquillement avec le secrétariat général. Avoir les choses que ça s'est passé, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour ceux qui font des soi-disant remises et reprises à peu près. Quelque chose que je dois signaler aussi, c'est l'esprit même de la continuité du changement dans l'Église. Le pouvoir dans l'Église reste un service à rendre. On le rend conformément au statut et on quitte sans regret. On accueille celui qui vient à cœur joie. Le président tout à l'heure a donné sa disponibilité à accompagner le président entrant, qui aussi a dit qu'il aura besoin de temps en temps de recourir à lui dans le traitement de certains dossiers qu'il estime.